Hello, bienvenue à vous sur cette vidéo, je vous présente Tourmaline, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière sur Megadrive et qui est en gros un Bulldog Dash like. Alors, pour ce qui est du psychanisme du jeu, les grottes pleines de cristaux de Tourmaline ont toujours attiré des chasseurs de trésors. Avec une combinaison anti-gravité et de la dynamique de qualité, vous allez rejoindre leur rang, soyez avertis. Les anciens habitants de ces grottes n'apprécient pas la compagnie de personnes comme vous, ils feront de leur mieux pour cacher les cristaux et vous détruire. Alors, comme on le voit, c'est un jeu de Denis Grashev, les musiques sont de Oleg Mixitting. Alors, ça a été réalisé sur Webyte et là, apparemment, sur Savebyte l'année dernière en 2021. C'est donc la version Megadrive que je vais vous présenter pour le coup, Megadrive Genesis, c'est comme vous voulez, c'est parti. Voilà. Alors, déjà, il y a des petites aires de Bulldog Dash, comme je l'ai dit, et le but, c'est évidemment de prendre des fameux cristaux. Quand on les voit, le rocher est tombé, comme dans Bulldog Dash. La différence avec Bulldog Dash, c'est qu'on a de la dynamite, ou plutôt des bombes. Dans le psychanisme, c'est plutôt des bombes qu'ils disent. Le but étant, bien sûr, de capturer tous les cristaux du jeu. Allez, c'est parti. On passe en vitesse et voilà. On passe au prochain niveau. Donc, il n'y a pas de porte à aller chercher une fois qu'on a ramassé tous les cristaux. Contrairement à Bulldog Dash. A Bulldog Dash, pardon. Et en plus, il n'y a pas de chrono. Donc, comme on le voit, il y a quand même de la réflexion, à mine de rien. Bien choisir ses mouvements, comme dans Bulldog Dash. Franchement, je trouve chouette ce Bulldog Dash-like. Voilà. Ah ouais, c'est simple. J'ai qu'à utiliser la dynamite. Voilà. J'oublie du coup que j'ai de la dynamite, je ne suis pas habitué à ça avec Bulldog Dash. Ah. D'accord. Livré. Vite. Vendre. Voilà. On passe au stage suivant. Voilà. Vous level de quoi ? Ah, il y a des bulles. C'est quoi ces bulles ? Je me demande. Je peux les toucher ou pas les toucher ? Bonne question. Ah non, on ne sait pas les bouger. D'accord. Donc, j'imagine que c'est des obstacles. Comment on va faire ce petit tout ça, alors ? C'est pas plus simple. Voilà. Ça, je peux descendre. Celui-ci. Celui-ci. D'accord. Jusqu'à présent, je ne vois pas voir le problème. Ah, d'accord. C'était ça le piège. D'accord. On reprend celui-là. On fait ce petit tout ça. Voilà. Ça, on est tranquille. On va pas que ça, alors. Et voilà. On est tranquille. Il y a encore un diamant. Il est où ? Il n'y a plus de diamant. Il y a quelque chose qui m'échappe. On va les tuer. On va essayer de les tuer, alors. Voilà, d'accord. Il donne des diamants. Il faut les tuer. Ok, c'est pas un problème. Voilà. Hop. Et voilà. Prochain stage. Franchement, je le couvre très très bien à ce jeu. Ça se complexifie assez vite, apparemment. Ok. Ah, d'accord. Les bulles les maintiennent en limitation. D'accord. Voilà. Du coup, j'ai libéré mon passage. Voilà. J'assure. Tranquillement. Ok. Comme ça, c'est fait. Zut. Il m'a eu. Dommage. Franchement, je le trouve très très bien à ce jeu. Pour un bolder dash like. D'où le coup. Enfin bref, vous avez compris le principe. Si vous voulez vous y mettre. Pour aussi le descriptif de la vidéo, pour avoir un lien. Le jeu est entièrement gratuit. Vous pouvez bien sûr faire un nouveau développeur. Comme d'habitude, sur itio. Je vous invite à le faire parce que franchement, il a fait un excellent bolder dash like. En tout cas, si vous avez aimé cette présentation de ce jeu, n'hésitez pas à liker la vidéo. À la commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce bolder dash like. Et bien sûr, si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. J'espère que je vous aurais donné envie de jouer à ce jeu. Ça vaut le coup. Franchement, il est très très bien. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres capotures. Ce ne sont pas sur Youtube TV. Et donc, si vous êtes en manque de bolder dash like, en voici un. Ah zut, j'ai fait l'imbécile. Allez, sur ce que je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.